A côté de vous, et pour nos auditeurs, il y a Rokyata Wedraogo. Alors, le 20 mars dernier, j'étais la marine de la journée internationale de la francophonie. Oui, les coucou-gnoufs. C'est nous les coucou-gnoufs. J'étais très contente, alors j'ai appelé toute la famille histoire de dalasser un peu, enfin de frimer comme j'ai dans Dallas. J'ai appelé maman, les tontis, les cousines, les nièces, les neveux, et bien sûr, mon tonton Théophrast. Allô tonton, ça fait deux jours, alors quoi de neuf ? Ah, tout est vieux ma fille. Hé, tonton, ouvre bien tes deux oreilles. J'ai été choisie pour être la marine de la journée internationale de la francophonie, et en plus, c'est moi qui vais lire la grande dictée. Hé, ma fille, c'est toi qui vas lire la dictée au français ? Au français ? Non, c'est petit ça, tonton. Au francophone du monde entier. Et Macron, il fera la dictée aussi ? Ah, ça tonton, je ne sais pas, mais une chose est sûre, il sera présent. Ah, ma fille, tu es devenu un grand quelqu'un. On a quelqu'un de portant. Ah, tonton, ta bouche est trop sucrée aujourd'hui. Hé, dis, ma fille, dis à Macron qu'il ne faut pas qu'il oublie sa promesse. On attend toujours qu'il nous restitue nos objets. Et à ce propos, dis-lui que je veux trouver ma montre, ce n'est pas la peine qu'il la cherche là-bas. Ok, tonton, je lui dirai. Hé, tonton, tu sais que tu peux aussi faire la dictée ? Si tu veux, bien sûr, ce sera en direct à la télé. Ah, ma fille, avec le délestage qu'on a ici, le programme de la télévision, on ne peut jamais savoir à l'avance. Soit c'est la télé allumée, soit c'est la télé éteinte. Ah oui, ça c'est vrai, tonton, c'est un vrai problème ça. Hé, mais ma fille, ici, chaque problème a sa solution. Si on donne un petit tétois suffisant, un bacchiste, au technicien de l'électricité, histoire de mouiller sa barbe, le sous-doyer, il fera des lestages dans un autre quartier et nous, on pourra suivre la dictée. Donc, j'ai fait un transfert d'argent à tonton, te offre, pour le tétois. Et à propos de bacchiste, on croit toujours que c'est les présidents africains qui envoient des mallettes de billets aux politiciens français, mais ça marche aussi dans l'autre sens. L'argent de la diaspora va alimenter tous les mouillages de barbe de l'Afrique. Moralité dans cette histoire de France-Afrique-là, l'argent tourne en rond. Donc, le délai stage n'a pas eu lieu le jour de la dictée et toute ma famille mâche longue, la famille élargie, était dans le salon, devant la télé, les mémoires transpirants, stressants. Chacun revivait en souvenir les coups de chicote de son instituteur. La dictée, ma soeur, vaut mieux la lire que l'écrire. Moi, j'étais trop contente d'être du bon côté cette fois. Je m'imaginais, tonton Théophras, lui, qui est le long crayon de la famille, l'intelligent, l'intellectuel, qu'allait-il se passer s'il faisait beaucoup plus de fautes que tonton Oumou, la vendeuse de poisson ? D'ailleurs, un peu inquiet, il m'avait demandé, « Ma fille, dis-moi, j'espère qu'elle a dicté là, ça ne va pas être trop au caillou, hein ? » Ah, mais bien sûr, tonton, il faut que ça soit un peu dur, car l'Organisation internationale de la Francophonie a prévu de cadoter les gagnants. Oui, 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 tonton, il y a deux billets d'avion à gagner. Moi aussi, j'étais stressée, car j'avais peur qu'à cause de mon accent, beaucoup de gens fassent des fautes d'orthographe partout dans le monde. Non, mais vous vous imaginez des millions de fautes par ma faute. Mais le plus intéressant de cette journée, c'était la fauteuse de famille avec le président Macron. Au début, j'étais bien placée, et j'ai même cru que j'allais pouvoir lui casser l'os, lui serrer la main. Ah, j'ai peur. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de bataille de coudes, et petit à petit, sans même me rendre compte, je me suis mise à reculer, et quand le photographe a crié souriais, j'étais déjà repoussée loin, loin, loin là-bas, derrière, là où le chien est mort, là. Moralité, sur la photo de famille de la Francophonie, on voit Macron devant, et puis tout au fond, une petite tache noire avec une grosse touffe, c'est moi. Vive l'Afrique, vive la France, vive la Francophonie. Merci, Rukyata Wedrangu.